Hello, herzlich willkommen, bienvenue dans la salle d'allemand. Et bien, comment témoigne la décoration de la salle de classe ? Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre du vocabulaire, de la grammaire, c'est aussi s'imprégner d'une culture, d'où effectivement toutes les affiches, les livres, les calendriers de l'Avent qui témoignent de l'importance des fêtes de fin d'année pour les Allemands, etc. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage de l'allemand au collège, l'allemand est une langue vivante d'eux. Mon début de l'apprentissage de cette LV2 en règle générale en classe de 5e, mais il est possible de commencer dès la classe de 6e, puisque nous proposons un dispositif bilingue. Ce dispositif permet d'acquérir, au terme des 4 années de collège, quasiment le même niveau dans les deux langues vivantes, la langue vivante 1 et la langue vivante 2. Et elle a de la mondialisation, c'est vraiment un plus pour les élèves, un plus dans leur CV. Alors, pour ce qui est de la langue elle-même, je sais qu'elle a cette réputation de langue très compliquée, ça répute beaucoup les élèves, les parents. Mais j'aimerais revenir sur ce point-là, même s'il est un petit peu difficile de lutter contre les idées reçues, mais l'allemand a cette réputation-là, parce que la langue a longtemps été enseignée comme une langue morte, c'est-à-dire des traductions, versions, thèmes, beaucoup de grammaire, on mettait l'accent sur les déclinaisons. Mais tout ça, c'est fini maintenant, on enseigne l'allemand comme toutes les autres langues vivantes, c'est-à-dire en mettant l'accent sur la communication, donc l'aptitude à communiquer. Et puis, on utilise des méthodes très modernes, les tableaux blancs interactifs, on enregistre les productions sur des MP3, on va en salle pupitre, etc. Donc l'allemand est enseigné comme toutes les autres langues vivantes, et on ne met plus du tout cet accent fou sur les déclinaisons et sur la grammaire. Et l'allemand aussi, cette réputation, justement, pour les mêmes raisons, de langue réservée à une élite, à des très très bons élèves, mais tout ça, c'est fini, ce qui compte, c'est la motivation, l'envie de l'élève. D'ailleurs, il faut bien se dire que les orthophonistes sont très nombreux à conseiller aux élèves dyslexiques de faire de l'allemand. Et il est vrai que la prononciation étant plutôt simple, puisqu'elle correspond finalement, comment dire, on prononce les mots tels qu'ils sont écrits, et bien, même pour des dyslexiques, on a rarement de gros problèmes de prononciation ou d'orthographe. Les erreurs restent vraiment à la marge. Donc il faut vraiment se sortir de cette idée de la tête. L'allemand, ce n'est pas fait pour une élite, ce n'est pas fait que pour des élèves sans difficulté scolaire. Tout le monde y a accès, le tout, c'est d'avoir envie. Maintenant, pour ce qui est de l'utilité de l'allemand en soi, c'est vrai que l'allemand, c'est vraiment un atout majeur sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas oublier que c'est déjà la langue de notre voisin, puisque la ville allemande la plus proche n'est jamais qu'à deux heures de route de l'île. C'est aussi la langue de notre premier partenaire économique, et c'est la langue la plus demandée sur le marché de l'emploi après l'anglais. Alors évidemment, l'anglais, c'est incontournable, on ne peut rien faire sans, mais l'allemand est en deuxième position, et c'est réellement un plus pour trouver du travail. D'autant plus qu'il existe désormais l'UFA, donc c'est un regroupement de à peu près 180 universités et grandes écoles, et ce réseau propose dans les 180 cursus franco-allemands, ce qui est absolument énorme. Et ces profils d'étudiants avec un cursus franco-allemand sont vraiment très 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 recherchés, notamment en Allemagne. Les Allemands sont très friands de ce type d'étudiants à l'embauche, et des élèves qui sortent de ce dispositif sont assurés de trouver du travail dans les trois mois. En tout cas, c'est le cas pour 70% d'entre eux, et ça c'est un réel plus. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, au lycée aussi, les élèves pourront continuer l'allemand, évidemment sans entrer dans une structure particulière, dans un dispositif particulier, mais il y a notamment les sections euro, comme au lycée Jean-Périn, Montébélo, Fénon, etc. Et puis il y a l'ABIPAC, l'ABIPAC au lycée Fédherbe, où on propose le baccalauréat, donc version française et allemande, donc on passe à la fois le bac français et le bac allemand. Et cet ABIPAC permet bien sûr de s'inscrire après dans n'importe quelle université, ou grande école en Allemagne. Voilà, donc c'est vrai que l'allemand, c'est un atout. Je crois qu'il faut voir ça aussi de cette façon-là. Alors il faut savoir aussi que l'allemand et l'anglais sont deux langues cousines, ce sont deux langues de la même famille, donc avec des racines communes. Et par conséquent, on peut pointer énormément de similitudes entre les deux langues, notamment en termes de champs lexicaux. Pour ne pas prendre qu'un exemple, on a tous les champs lexicaux de la famille, les légumes, les fruits, les vêtements, etc. Si je ne vous donne qu'un exemple, tomate, zalate, carotte, orange, pamplemousse, citronne, je pense que c'est transparent. Et alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas que des mots transparents en allemand, c'est une certitude. Le fait est que ça aide beaucoup dans l'apprentissage du vocabulaire, mais également dans toutes les activités de compréhension, que ce soit la compréhension orale, la compréhension écrite. Et donc pour des élèves qui ont commencé par l'anglais, apprendre l'allemand dans la foulée, ça paraît beaucoup plus simple. C'est quasiment une évidence. C'est quasiment un peu plus simple.